Relever le défi de la mobilisation pour la visite du Président Laurent Gwabou dans la région de la May, c'est l'objectif que se sont assignés les responsables du parti ressortissant de la région. Sur l'invitation du coordonnateur adjoint Brubrou Filbert en charge du département d'Arcoupé, les cadres responsables des structures de base et militants du département se sont retrouvés pour une séance de travail le dimanche 6 novembre 2022 à Averi, en présence du ministre Emmanuel Monet, premier vice-président du conseil politique permanent CPP, du coordonnateur régional Assion d'Intéodore, du président du comité d'organisation Bonibida, premier vice-président de la commission finance de l'honorable Béchet-Paul et le coordonnateur régional électoral Adou Ernest. C'est une rencontre pour les filles et fils d'accord de leur violon. Après le mot de bienvenue du coordonnateur régional adjoint, le ministre Emmanuel Monet a exhorté l'Assemblée et surtout la population d'Aferi à une mobilisation massive à l'occasion de la visite du président. Ce jour-là, s'il doit y avoir une localité qui détient la panne de la mobilisation, ça doit être à Aferi. Le monde entier regardera le président Laurent Gbagbo et le peuple acquis à Azopé, j'ai l'habitude de dire « Ici, c'est ici ». Aferi était ici, Aferi doit être toujours Aferi. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur régional a abondé dans le même sens que son prédécesseur. Il invite alors chaque militant à s'impliquer davantage pour la réussite de la vie. L'âme doit pouvoir se mobiliser comme une seule femme, comme un seul homme pour lui offrir l'accueil qu'il mérite. Les organisations mises en place depuis la fédération, en passant par la section jusqu'au comité de base, doivent pouvoir mobiliser le maximum de personnes pour ce jour qui sera communiqué. Aucune parcelle ne doit être négligée. Personne ne doit être mis à l'écart. Et cela ne peut se faire qu'avec un esprit de cohésion, un esprit de cohésion, d'adhésion, de partage et d'équipe pour la réussite de l'opération. Et j'invite tous ceux qui sont ici à s'impliquer, chacun à ce qui le concerne, pour faire ce qu'il peut pour qu'on ait l'information. La mobilisation étant liée à l'avis du parti, le bureau de séance a abordé le sujet concernant son implantation et la mise en place des structures de base. Les fédéraux Achimicola, Ibrahim Kalilou, Adiko Mombo, respectivement Dakoupé, Afuri et Bekoufin, ont présenté leurs différents bilans qui dans l'ensemble sont satisfaisants. Une délégation de la Ligue des femmes conduite par Sopi Angel a pris part à la rencontre. Le coordonnateur adjoint Broubrou Philbert en donne un point du contenu. Nous avons profité de cette réunion-là pour voir l'état d'avancement de l'implantation des structures de base, notamment le comité de base, et pour pouvoir présenter au président Balbo le jour de son arrivée, son instrument politique sur lequel il doit s'appuyer pour mener le combat à venir. Une séance de travail rassurante. Le plus important, c'est l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Nous sommes vraiment impatients de le recevoir chez nous. Cette réunion a été la bienvenue parce qu'elle a permis d'aplanir certaines difficultés et de jeter les bases d'une réussite qui est certaine au niveau de l'arrivée du président Gbagbo dans la région de l'Amé. Les préparatifs pour la visite du président Laurent Gbagbo vont bon prix. Les filles et fils de la région s'activent pour la réussite de cette visite qui se veut historique. Les candidats ont de l'avespère, est la programmative à l'avancrage de l' состояниur romantique. La réponse à l'arrivée sur le comité deibtimar rights está infernissante, que这IdentЮ Yesée de la suicide Reaper ? Sous-titrage ST' 501